Les informations bref, bonsoir. Le président Wawel Ramglawan est de retour au Seychelles après sa visite officielle aux Émirats arabes unis. Dans une interview accordée à SBC cet après-midi, le président Wawel Ramglawan a déclaré qu'il encourageait les organisations à verser aux travailleurs des bonus de fin d'année ou une partie de celui-ci s'ils ont les moyens financiers. Au sujet de sa visite aux Émirats arabes unis, le président Wawel Ramglawan a réitéré que la visite visait à développer la coopération bilatérale et à négocier des projets qui bénéficieront au Seychelles-Lois. Lors de sa rencontre avec l'ancien président Michel aux Émirats arabes unis, le président Wawel Ramglawan a déclaré avoir évoqué avec lui la question de la disparition des 50 millions de dollars du pays. Il a déclaré que l'ancien président Michel était prêt à se présenter devant n'importe quelle institution pour témoigner sur la question. Et l'interview accordée à la SBC par le président Ramglawan sera diffusée à 21 heures. Tous les travailleurs de la PUC recevront une prime de fin d'année de 5 800 roupies. Cela fait suite à une protestation du personnel de la compagnie ce matin car il disait que la façon dont l'entreprise allait leur donner leurs primes n'était pas juste. Le vice-président Ahmed Afif est allé sur les lieux. Il s'est entretenu avec les travailleurs et l'administration de la PUC à l'issue de la réunion. Il s'est disait satisfait des négociations ainsi que du compromis auquel ils étaient parvenus. Trois nouveaux cas actifs de COVID-19 ont été recensés au Seychelles. Il s'agit de trois étrangers. Cette annonce a été faite cet après-midi par le commissaire à la santé publique, le Dr Jude Gédéon, lors de la conférence de presse hebdomadaire. Ces trois nouveaux cas s'ajoutent aux 18 autres cas actifs déjà enregistrés au Seychelles. Au cours de la conférence de presse, le Dr Judeon a déclaré que l'accent est désormais mis sur le suivi des contacts pour la maladie. Alors que les fonctionnaires du ministère des Finances poursuivent leur réunion consultative pour préparer le budget de l'année prochaine, l'Association des pêcheurs et des propriétaires de bateaux dit qu'elle espère que le gouvernement examinera une demande visant à introduire uniquement un impôt sur le revenu personnel forfaitaire pour ses membres. À l'heure actuelle, les pêcheurs sont tenus de verser 15 % de taxes sur le revenu après chaque prise. Ils croient que le système est injuste et désuade les gens de se joindre à l'industrie. Une vingtaine de membres de l'association s'étaient réunis au Centre communautaire de Rivière-Anglaise pour une assemblée générale extraordinaire. Elle avait l'intention de déployer sa nouvelle constitution qui devrait élagir ses activités. Cependant, cela a été reporté car il n'y avait pas de quorum. La réunion a été reportée donc à 28 décembre prochain. C'était les informations. Bref, merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada